Jean Dujardin déchaîné aux côtés d'une star de story, Elena Noguera en pom-pom girl motivée. Grand fan de rugby, Jean Dujardin a été aperçu en tribune présidentielle lors du match France vs Australie au Stade de France à Paris le 5 novembre 2022. Accompagnée d'amis, l'ancienne star de la série un gars, une fille a explosé de joie lors de la 11e victoire XV de France face à l'Australie, 30 à 29. Un record qui date tête des années 1930 pour l'équipe de Fabien Galtier. Récemment, l'époux de Nathalie Péchalla avait fait le buzz sur Tito après qu'un internaute ait dévoilé l'immense maison de Saint-Cloud dont il est devenu propriétaire il y a quelques années. Un immense hôtel particulier de 350 m² sur un terrain de 1400 m² qui leur avait été cédé pour 3 millions d'euros à l'automne 2015. Non loin de l'ex d'Alexandra Alamy, Jean-Edouard Lippa était également présent pour assister à l'essai salvateur de Damien Penaud sur les Wallabies. Stylé avec une paire de lunettes, l'homme, qui a vécu une courte aventure amoureuse avec Natacha Amal, semblait être accompagné d'amis. Dans les tribunes, Michel Alliot-Marie et son compagnon Patrick Ollier ont aussi assisté au match tout comme Elena Noguera. Enmitouflée dans une doudoune de couleur bleue flashy, la comédienne a dansé gaiement au moment du coup de sifflet final annonçant la victoire des Bleus. Très épanouie, elle a récemment sorti son huitième album baptisé Fleur Bleue et va être bientôt à l'affiche de la série L'Homme de nos vies sur M6 à partir du 24 novembre prochain. Un thriller psychologique qui mettra en scène plusieurs femmes abusées par le même homme. Nouvelle série sur Atem 6 officielle à partir du 24 novembre à 21, 10. Un thriller psychologique Inspiré de faits réels. Un homme abuse de plusieurs femmes. Elles vont se liguer pour le faire tomber annoncer l'actrice sur son compte Instagram. Le joueur français de rugby AXV Romain Magellan a également été photographié dans les tribunes. Il était venu seul, sans sa compagne Valérie Trieroyer qu'il avait rencontrée en 2018. On a pris un café, je lui ai offert mon livre Le secret d'Adèle, qui venait de sortir. Bon, là, il a compris et nous avons commencé à nous voir, mais tout en douceur. Confie à l'ancienne journaliste de Paris Match à elle.